Bonjour à tous, cette semaine nous allons découvrir ensemble ce que la sociologie apporte à la compréhension de l'innovation. Nous aborderons les principales théories de la sociologie et les méthodes d'enquête qui s'y rapportent. Mais avant cela vous devez savoir que parler d'innovation pour un sociologue ne va pas tout à fait de soi. Durant cette semaine nous allons devoir nous lancer ensemble dans un drôle d'exercice qui consiste à parler à la fois du monde social tel qu'il existe et des processus d'innovation qui contribuent à le transformer. En effet lorsque nous faisons de la sociologie nous cherchons à comprendre pourquoi les activités que nous réalisons en commun ne changent pas de forme tous les jours. Lorsque vous vous levez le matin vous vous attendez éventuellement à faire quelques rencontres nouvelles mais vous savez également que tout dans votre environnement ne sera pas métamorphosé. Vous savez que vous devez vous habiller, aller au travail, vous avez appris à ne pas parler de la même façon à votre mère et à votre patron en principe. Bref vous vous conformez à des routines sociales, vous viez dans un monde socialement normé. Or l'innovation modifie une partie de ce monde, elle y ajoute des objets, des nouvelles façons de voir ou de faire et dans une plus longue durée de penser. Comment l'expliquer, comment comprendre les mécanismes sociaux qui régissent l'innovation et comment s'y prennent ceux qui innovent dans un monde organisé pour assurer une sorte de reproduction et de stabilité sociale. Dit plus clairement comment penser dans un même mouvement permanence sociale et changement lié à l'innovation. Pour traquer l'innovation nous pouvons nous rendre dans des lieux ou dans des institutions ou dans des secteurs de la société qui sont réputés innover. Nous irons alors plutôt dans des laboratoires de recherche ou dans des entreprises de haute technologie. Nous verrons qu'un grand nombre d'études sociologiques sur l'innovation dérivent justement de la sociologie des sciences et des techniques ou de la sociologie des organisations. On peut également considérer que l'innovation ne relève pas tant d'activités organisées que de processus de désorganisation, des sortes de bugs dans la maîtrise sociale. Dans ce cas, il n'y aura guère de lieux susceptibles de nous intéresser plus que d'autres. L'innovation peut surgir partout, dans toutes sortes d'entreprises et même, oui, dans des institutions publiques comme les bibliothèques et éventuellement même les universités. On se focalisera dès lors sur les façons dont des individus, dont des groupes sociaux, des vies s'affranchissent de règles sociales pour concevoir et pour diffuser de nouveaux objets ou de nouvelles formes d'organisation, parfois même dans le cadre de leurs activités ordinaires. Ici, les innovateurs seront vus non pas comme des super-héros de la science ou de la technique, mais plutôt comme des braconniers du quotidien. A contrario, on peut voir l'innovation non pas comme une déviance, mais comme une sorte de concentration de l'essence, même de la dynamique sociale. On pense avoir affaire à une sorte d'énergie créatrice et organisatrice qui s'exprime peut-être plus fort, plus librement dans l'innovation qu'ailleurs. Considérée ainsi, l'innovation serait une sorte de super concentrée sociale. Elle proviendrait de la suractivité de certains groupes ou certains individus, plus créatifs, plus actifs que d'autres, pour transformer le monde social ou tout au moins pour lui permettre de se reproduire avec quelques petits changements notables. Mais l'innovation n'a pas à voir qu'avec la question du changement. Elle est également abordée en sociologie sous l'angle de la liberté ou de la contrainte. Cela revient à s'interroger sur les façons dont des individus ou dont des groupes sociaux peuvent exercer leur liberté de penser, d'agir, d'entreprendre en société. Nous serons donc amenés à revisiter les fondements de la sociologie générale, avec des approches qui interprètent les relations entre société et individu plutôt sous l'angle de la pression sociale, ou au contraire du libre arbitre. Nous verrons également que certains sociologues réfutent les frontières entre individu et société, technique et sociale. Mais ne nous précipitons pas, nous aurons l'occasion de leur parler un peu plus tard dans d'autres vidéos, lorsque la sociologie vous fera peut-être un petit peu moins peur. En tout cas, si vous ne devez retenir qu'une seule idée de ce que vous dit la sociologie, c'est qu'en matière sociale, les choses sont un peu plus contrastées, un peu plus complexes qu'elles n'en ont l'air. Conserver ce fait à l'esprit pourrait bien vous éviter quelques déboires, quelques déceptions lors de vos propres activités d'innovation. Au cours des séances qui suivent, je vous propose donc de revenir sur les paradoxes évoqués ici en quatre temps. Dans un premier temps, nous parlerons d'innovation et de valeurs sociales. Nous verrons que les groupes qui portent l'innovation accompagnent très souvent leurs activités de discours idéologiques visant à les justifier et à leur donner une consistance. La sociologie permet de prendre un peu de distance par rapport à ces discours, tout au moins elle permet de les contextualiser. Après ce cours, nous devrions être moins naïfs, plus pragmatiques face aux récits techniques. Nous continuerons dans un deuxième temps en abordant l'innovation comme un processus de création et de construction de sens. L'innovation ne se résume pas à des problématiques techniques, elle est porteuse de sens, elle transforme son environnement avant d'être matérialisée en objets ou en comportements. Avec ces séances, nous devrions développer une vision plus large de l'innovation. Dans un troisième temps, nous envisagerons enfin l'innovation dans ses aspects controversés vis-à-vis de la nouveauté, du risque et de l'incertitude. Nous l'aborderons sous l'angle de la lutte, de la domination. Tout n'est pas rose au pays de l'innovation et tout n'est pas affaire de bonnes intentions ou de participation. Les rapports sociaux sont faits d'incompréhensions, de tensions, de controverses et de conflits. Ici, nous devrions être en mesure de jeter un regard un peu moins enchanté, plus réaliste de l'innovation. Enfin, nous terminerons notre découverte de l'innovation abordée sous l'angle de la sociologie par une étude des théories qui s'intéresse à l'innovation comme un processus de traduction, de mise en ordre sociale du monde. Cette fois, nous devrions pouvoir accepter l'idée que l'innovation, gérer de l'innovation en tout cas, ça revient à gérer de la complexité, de la diversité. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à me retrouver dans la vidéo qui suit.